... Il est 13h, c'est l'heure de l'information pour le compte de la mi-journée sur Canada International. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce 4 octobre est Journée Nationale des Aveugles et Malvoyants. Dans ce journal, nous allons donner la parole à un styliste malvoyant qui, malgré son handicap, est devenu un modèle dans l'univers de l'amour à l'échelle internationale. Il s'exprime au micro de l'île Piégeot et de Marius Posseau. En janvier 89, je suis parti en France, un pays que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'a dit, tu vois, en France, j'étais content parce que je pensais que la France était au ciel. Et pour moi, j'allais retrouver ma mère qui était déjà décédée. Mais en fait, quand je suis arrivé en France, c'était autre chose. Et pendant des années, j'ai vécu chez M. et Mme Ekwala, qui ont passé leur temps à me battre. Ils m'ont battu, ils me brûlaient, ils me mettaient du piment dans les yeux. Ma tante m'ouvrait les yeux en grand comme ça, elle prenait du piment, la purée du piment, elle est allée dans les deux yeux. Des fois, elle me mettait à genoux, j'avais les bras tendus. Et elle mettait des dictionnaires de chaque côté de mes bras. Quand mes bras descendaient, elle prenait des briquets, elle me brûlait les bras. Donc voilà, pendant des années, c'était ça. Ils m'ont fermé pendant 8 ans dans une chambre. Ils me battaient, elle prenait ma tête, alors que j'avais 6 ans, j'étais un enfant. Elle prenait ma tête, elle tapait contre le carrelage du sol. Elle tapait contre le carrelage du sol. Et voilà, ça a duré pendant un temps. Contre la baignoire, ça a duré pendant 8 ans. Et jusqu'au jour où je suis tombé dans le coma, je suis resté 3 semaines dans le coma. Et en fait, je suis mort. J'étais à l'hôpital Nécaire de Paris. On m'a emmené à la morgue. Ils ont marqué dans le cahier que j'étais décédé. Et une heure après, comme on va dire, avec un moment donné, grâce à Dieu, je suis revenu à la vie. On m'a appelé les Russes, il était à l'hôpital. Alors que j'étais de base décédé. Et donc, et après, malheureusement, mon calvaire a commencé, a continué encore. Parce que je suis parti, j'ai été placé en famille d'accueil. Parce que je précise bien, quand j'étais mal traité, j'ai fait plus d'une centaine de fugues. J'ai été voir avec tous les commissaires de police en France. J'en ai fait plus d'une centaine de fugues. Pour me demander à l'aide, j'avais 12 ans. Et la police me battait parce que j'étais noir. Voilà, c'était là un styliste malvoyant qui, malgré son handicap, est devenu aujourd'hui un modèle pour les autres jeunes Camerounais. Que m'en mounerie ? Merci.